Françoise Laborde a dû être hospitalisée Comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram, ce vendredi 2 juin 2023, elle a été opérée à la suite d'un souci de santé. Françoise Laborde a donné de ses nouvelles sur Instagram, ce vendredi 2 juin 2023. Pour l'occasion, elle a posté des photos qui ne sont pas passées et inaperçues. Et elle a révélé qu'elle venait de subir une intervention, qui nécessite une courte hospitalisation. C'est-il en début de semaine que Françoise Laborde avait donné de ses nouvelles. Elle profitait d'une promenade dans Paris pour partager quelques photos de la capitale. Mais ce vendredi, c'est-il un sujet bien différent qu'elle a abordé avec sa communauté, sur Instagram. La sœur de Catherine Laborde, qui souffre de soucis de santé, a posté un diaporama photo. Sur le premier cliché, on peut y découvrir la charmante blonde de 70 ans allongée, en blouse d'hôpital, avec une petite mine. Des sparadraps se trouvent au niveau de son œil droit, ainsi qu'une coque de protection. Petit séjour à l'hôpital pour Françoise Laborde Sur le suivant, Françoise Laborde est toujours en pleine convalescence et a donc l'œil une fois de plus protégé. Cette fois, elle porte des lunettes de soleil. Sans doute parce qu'elle est en pleine rue et qu'elle doit protéger cette partie de son corps. Sur la dernière photo, C.S.T. avec une mine bien plus radieuse et sans ses sparadraps qu'elle a pris la pose dans une voiture. L'ancienne membre du CSA a toujours ses lunettes de soleil, mais on imagine qu'elle se sent déjà beaucoup mieux au moment où elle a été immortalisée. Des abonnés de l'épouse de Jean-Claude Paris n'ont pas manqué de très vite lui souhaiter un prompt rétablissement. De quoi, à coup sûr, faire plaisir à Françoise Laborde. Rappelons qu'une opération de la cataracte se fait lorsqu'il y a une opacification progressive du cristallin, une petite lentille transparente qui se trouve à l'intérieur de l'œil pour accommoder la vue. Cela réduit la qualité de la vision et le seul traitement possible est une opération. Si elle ne dure en général qu'une vingtaine de minutes, cette opération qui se fait à l'hôpital nécessite de rester en observation les heures qui suivent. Dans le cas où les deux yeux sont touchés, ils doivent être opérés à quelques jours d'intervalle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501